On est aujourd'hui sur le campus d'HEC Paris à Jouy-en-Josasse avec Matisse, plus connu sous le nom de Kinori. Petite interview très rapide, déjà est-ce que tu peux te présenter Kinori pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je pense l'exception. Bien sûr, je m'appelle Matisse, je suis étudiant à HEC Paris en master, j'ai fait deux ans de prépa à Henri IV et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kinori dans laquelle j'ai posté beaucoup de vidéos pour parler de la prépa et donner des conseils pour réussir les concours. Donc Matisse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu tes deux années de prépa, surtout que tu couvrais cela en parallèle avec ta chaîne YouTube où tu témoignais, t'expliquais un petit peu tout ce qui se passait pendant tes deux années de prépa ? Alors mes deux années de prépa, c'était un moment assez difficile, énormément de travail, mais j'ai aimé ce que j'ai fait. C'était être très concentré dans ce qu'on fait et sans aucune distraction, en tout cas dans mon cas Henri IV, autre que la prépa. Donc beaucoup de travail, c'est aussi des rencontres, rencontres de profs, rencontres d'amis et c'est aussi chercher à se surpasser à l'oral, à l'écrit, dans toutes les matières. Donc non, globalement, j'ai bien vécu ma prépa, c'était des moments difficiles, mais ce que j'en retire à la fin, c'est que ça m'a beaucoup apporté. Et justement, on parle beaucoup de ce continuum prépa-grande école. Comment tu as vécu toi la transition entre la prépa où on travaille de manière acharnée et l'école où c'est parfois jugé comme un peu plus utile ? Est-ce que c'est aussi le KHEC du coup ? Et comment tu as vécu cette transition ? En fait, quand tu entres en école, tu as assez peu d'heures de cours. Moi, j'ai une douzaine d'heures de cours en fait par semaine et tu as beaucoup de temps libre. Et donc la question, c'est comment j'occupe mon temps libre ? Et si tu ne fais rien, en fait, c'est le vide, donc tu as l'impression de perdre ton temps. Et en fait, en école, ce qui compte, c'est les associations, c'est les activités que tu peux avoir, c'est tes projets personnels et tu as le temps de t'en occuper, tu as le temps de t'investir là-dessus. Donc au début, pour moi, c'était difficile parce que c'était moins stimulant intellectuellement. Après, je me suis concentré sur mes projets, sur ma chaîne YouTube et voilà. Donc finalement, j'ai plutôt bien vécu l'entrée en école. Et justement, KHEC offre en première année, du coup, soit l'opportunité de faire une double licence, soit l'opportunité de partir à l'international. Tu as fait le choix de l'international en partant à Bocconi. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et aussi, comment la prépa t'a aidé à vivre cette expérience internationale ? Ok, donc moi, je suis parti en Italie. J'ai fait un semestre d'échange à la Bocconi de Milan. J'ai adoré cet échange. C'est formidable, je pense, de pouvoir partir à l'étranger quand tu viens juste de rentrer en école. En l'année dernière, oui. Et c'était ok un petit peu de cours, mais c'est aussi apprendre la langue, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi apprendre cette culture italienne. Et donc, je pense, plus d'indépendance, plus d'autonomie. Voilà, je pense que c'est ça que j'en retiens. Et une question, du coup, que tout le monde se pose. Est-ce que finalement, HEC, ça te plaît ? Ou alors, non, c'est l'école qu'on vise tous en prépa, on l'apprend pour le classement, mais derrière, on peut être déçu de certains aspects. Est-ce que du coup, HEC, ça te plaît concrètement avec maintenant tes deux années de recul ? Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses que tu peux faire. C'est perturbant parce que tu es libre, tu es très libre de faire ce que tu as envie de faire. Moi, ça me plaît beaucoup parce que j'ai du temps pour mes projets. J'ai des cours qui sont intéressants aussi. Et puis, non, je suis beaucoup plus libre. Je peux faire des vidéos, je peux écrire une newsletter, je peux faire tellement de choses. Donc, HEC, c'est génial pour ça, pour le temps que ça te donne. Et puis après, pour toutes les activités qui sont proposées, les rencontres, les intervenants, les opportunités professionnelles. Voilà. Et plus concrètement, au niveau des cours, ça se passe comment ? Est-ce que tu apprends réellement des choses ? Et quelles sont les matières un petit peu que tu as pu étudier pendant ton année de pré-master à HEC ? Et depuis le début de ton M1, qu'est-ce que tu as pu apprendre concrètement ? Je dirais que contrairement à ce qu'on fait en prépa ou au lycée, déjà, les notes et les matières sont moins importantes parce qu'on n'a pas de concours à la fin, etc. Et enfin, c'est des matières qui sont très différentes parce que c'est des matières plus appliquées, c'est de la compta, tu vois, c'est du droit, des choses comme ça. Donc, c'est en général moins passionnant que des matières que tu peux avoir dans le secondaire. Moi, ce que j'ai appris surtout, j'ai appris pas mal de choses sur des outils, notamment Excel. J'ai appris pas mal de choses en droit aussi. J'ai des très bons cours de marketing. Puis après, il y a beaucoup de cours électifs qui sont intéressants. J'avais un électif de philosophie, par exemple, qui était très sympa avec Étienne Klein. Tu as la dimension prépa, ça, qui est revenu vers toi, ça. Ouais, ouais, aussi. Globalement, en fait, tu peux un peu sélectionner ce que tu as envie de travailler. C'est-à-dire, si tu veux faire de la finance, il y a des cours de finance à HEC. Tu bosses tes cours de finance, tu montres ça ensuite aux recruteurs. Ils vont te dire, c'est génial. Si tu veux faire du marketing, bosses tes cours de marketing. En fait, prends ce que tu as envie de prendre dans l'école. Et en général, les cours sont bien. En général, les profs sont bien. Donc, voilà. La question que beaucoup d'étudiants peuvent se poser en classe prépa, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après HEC ? Et toi, plus spécifiquement, Mathis, qu'est-ce que tu veux faire après HEC ? Après HEC, tu peux faire à peu près tout, en fait, sauf des disciplines qui demandent des connaissances très précises en sciences, par exemple, ou dans d'autres matières. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Ce qui m'intéresse... Tu as beaucoup d'étudiants. Ouais, je me laisse le temps. Après, c'est aussi des rencontres, tu vois. Quelles équipes tu rencontres ? Quelle boîte tu rencontres ? Quelles sont les opportunités qui se présentent ou que tu vas chercher ? Donc, c'est un peu le hasard des choses. Moi, je m'intéresse au marketing en général. Après, je ne sais pas encore si j'ai envie d'être salarié, si j'ai envie d'être entrepreneur. Voilà, c'est des questions que je me pose. Et puis, je pense que mon année de césure va m'aider à y voir un peu plus clair. Et puis, les rencontres que je vais faire, etc. Tu viens justement de nous parler de l'année de césure. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que c'est que l'année de césure ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et toi, quels sont un petit peu tes plans, justement, pendant cette année-là ? L'année de césure, c'est un an de césure de vos études où vous avez le choix de faire ce qui vous intéresse. En général, en école de commerce, c'est une césure professionnelle. Donc, vous faites une expérience professionnelle, une ou plusieurs. Souvent, c'est deux stages de six mois que vous allez chercher. Donc, moi, dans mon cas, je ne sais pas encore ce que je fais en césure. Mais bon, par exemple, j'ai candidaté à des stages en stratégie ou en marketing. Voilà. En fait, c'est très libre selon ce qu'on trouve, selon les personnes qu'on rencontre, encore une fois. À quelques jours des débuts des concours Écrits-Com, des concours BCE, quels conseils tu donnerais aux étudiants pour les écrits qui vont arriver et qui comptent quand même pour à peu près la moitié des concours finaux ? Pour les concours, entourez-vous de votre famille, de vos amis. Vous n'êtes pas tout seul à passer les concours, en fait. Déjà, c'est une expérience collective. Vous avez votre prépa, vos amis, vos profs, etc. Donc, il ne faut pas le vivre trop solitairement. Ensuite, ne vous épuisez pas. Gardez un bon rythme de sommeil. Gardez un bon rythme. Mangez sainement, etc. Et enfin, ayez confiance en vous et en le travail que vous avez fait depuis deux ans. Parce que tous les cours que vous avez appris, vous les connaissez. Il suffit de revoir un petit peu ce que vous avez fait. Il faut s'entraîner un peu à refaire des sujets. Faites des annales. Mais faites-vous confiance sur tout ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, là, vous êtes dans une trajectoire à partir de tout ce que vous avez appris. Tel que vous n'allez pas pouvoir changer beaucoup plus vos résultats avec le travail marginal sur les derniers jours de révision. Donc, faites-vous confiance. Merci beaucoup, Mathis. Et un dernier mot pour conclure. Adresse-toi directement aux étudiants de prépa qui vont passer les concours. C'est quoi le mot que tu as donné pour aussi tous les étudiants qui ont fait le choix de la prépa ECG ou la prépa ECT ? Le mot que j'ai à donner, ce serait rêver. Rêver que vous pouvez y arriver. Rêver des écoles où vous voulez aller. N'ayez pas peur. Vous mettez pas de limites. Et foncez, travaillez, croyez en vous. Merci beaucoup.